bonjour bienvenue dans cette guidance du moment on commence avec l'oracle sacré tu peux le commander ce sont des précommandes c'est à dire qu' il ya un paiement en avance ce qui me permet d'éviter le gâchis au niveau de l'impression j'imprime que ce qui est commandé les livraisons sont prévues pour octobre et novembre et en fonction du nombre de précommandes ça pourrait très bien se faire en avance donc si ça t'intéresse et bien voilà tu peux aller sur tu regardes sur les réseaux sociaux il ya le lien de mon site internet ou sacré tiré féminin point com tu as l'oracle sacré dans le menu il est là 89 cartes je te laisse le découvrir tout est sur la page le tarif aussi tout ça il est livré avec une boîte classique voilà que tu vois ici tout simplement allons-y de quoi il va nous parler aujourd'hui et tu as à la livraison lorsque j'envoie le colis moment de l'envoi du colis tu reçois le pdf d'interprétation des cartes et ben tu as une qui vient de sauter et bien ici c'est via via et relié au mois de juillet essentiellement au mois de décembre aussi tu peux avoir une période de temps de juillet à décembre et bien via c'est la voix c'est le début la fin d'une période et le début d'une autre période ça marque aussi des fins de situations des ruptures et toujours le le voilà la fin le début d'un rapport d'une relation avec une personne mais pas que aussi de circonstances ou de situations j'ai touché mon micro j'espère que ça t'a pas gêné voilà qu'est ce que je peux te dire de d'autres d'autres avec via c'est que en fait ça va se passer là là ça va ça il ya quelque chose qui commence alors la fin d'une situation c'est pas toujours négatif ça peut être la fin d'une situation le début de quelque chose et on va voir de quoi de quoi il s'agit j'essaie de mettre le descendre un peu mais j'arrive pas à faire comme je veux faire comme ça on continue les figures j'ai en antique elle donne un fil rouge un thème une thématique aussi j'aime bien les mettre à part alors eh bien c'est l'été il est question de prendre soin de son alimentation tu veux dire mais quel est le rapport eh bien ça peut être aussi au niveau de par exemple de la santé s'il ya une problématique au niveau de la santé eh bien ça peut être tout à fait changer son alimentation et aller vers quelque chose de plus vivant ce qui permettra d'aider à la guérison par exemple l'alimentation aussi est bonne pour l'esprit par exemple s'il ya des examens s'il ya des formations le cerveau par exemple il aime beaucoup les oméga 3 tout ce qui est avocat les noix et il aime le chocolat aussi il a besoin de magnésium aussi quand tu es tu vois si tu as des examens d'ailleurs nous sommes en pleine période d'examen et bien l'alimentation va aider aussi à la réussite ça peut être aussi une voie qui est en lien avec l'alimentation saine ou naturopathie par exemple la phytothérapie les plantes des choses comme ça la médecine ayurvélique ou énergétique chinoise il ya quelque chose comme ça alors il ya cette notion quand je vois ça c'est de reprendre sa vie en main de cesser de se faire manipuler et aussi peut-être de prendre tes connaissances des connaissances en matière de santé d'alimentation au niveau de l'esprit aussi pour éviter de se faire manipuler moi ça me parle beaucoup de ça en fait le message que je reçois là sont des choses qui tu vois aussi qu'ils sont pas forcément visibles qui sont dans l'ombre et bien en fait et pour moi il est question de reprendre son pouvoir personnel à travers l'alimentation mais pas que à travers l'information voilà là on va parler d'événements imprévus alors attends pardon c'est mal placé comme je mets la figure géomantique à je la garde de côté comme c'est mon fil rouge et voilà donc on parle ici si tu veux d'une situation c'est ma figure géomantique d'une situation ici qui était dans l'ombre qui n'était pas visible un où il était question d'être manipulé de reprendre son pouvoir personnel ici de prendre ses informations de prendre soin de soi aussi voilà de revoir son alimentation pour sentir mieux aussi peut-être dans son corps aussi en vue de guérison pour la santé ça énormément aidé que l'aliment soit ton médicament un serment d'hypocrate ici imprévu donc il ya un cadeau quelque part il ya un cadeau dans une situation on a vu qu'il y avait la fin d'une situation le début d'une autre cette fin de situation est un véritable cadeau en fait parce que ça permet de se reprendre en main et donc ça c'est la fin ici la main de la manipulation donc au niveau individuel au niveau collectif et là en fait c'est le changement il ya le papillon on a le soleil on va vers l'été aussi là il est question de faire confiance à la vie de faire raconte là ce sont des imprévus mais positif il n'ya pas avoir peur et à faire confiance on a quelque chose de lumineux qui arrive derrière ici je continue donc c'est à prendre vraiment cette fin de situation avec via en figure géomantique et à prendre de manière positive en fait et c'est vraiment la fin de quelque chose de noir donc ça c'est bon et oui et ça va vers et bien la grande fortune fortuna major tu vois là on a juillet et là on a août et là on a décembre et là on a janvier et donc dans cette période de temps entre du coup cet été juillet août et cet hiver décembre janvier et bien il ya une évolution vers quelque chose de meilleur tu vois c'est un imprévu positif on a fortuna major qui va vraiment nous pour nous parler nous parler par contre de bonheur d'amour de succès de joie d'harmonie retrouver aussi la grande fortune c'est c'est quelque chose qui qui va rester c'est pas comme fortuna minore où c'est quelque chose qui passe mais qui ne qui ne dure pas là c'est vers quelque chose de de solide quelque chose qui va se construire là entre maintenant et cet hiver et donc en début d'année prochaine fin d'année surtout début d'année prochaine eh bien il ya beaucoup d'espoir quant à une situation beaucoup plus favorable et il ya cette notion d'être libéré de ce qui était toxique aussi avec fortuna major on parle d'abondance d'amour un aussi également et eh bien il ya peut-être quelque chose qui se fait depuis une bonne année là depuis le début d'année 2023 par exemple ça c'est tout à fait possible il ya un cycle d'une année là importante où tout ce qui est sombre et bien part ou s'écroule reste derrière et il est question d'aller vers quelque chose de plus lumineux ici avec vraiment cette notion de changement d'imprévu donc de faire confiance à la vie parce que il est question aussi d'avoir semé de récolter aussi un passé à cette notion de de saisonnalité aussi là donc on a les flé les tulipes là au printemps on a l'été qui arrive et il y aura donc l'été l'automne et l'hiver là on a trois saisons déjà pied 4 avec nos tulipes aussi voilà donc c'est bien ça fortuna major vient renforcer le fait que c'est le commencement de quelque chose mais qui va vers le succès bonheur et l'amour et le grand jeune mademoiselle le normand il nous dit quoi je poussais l'oracle sacré hop allez j'avais envie de de prendre cette nouvelle édition on va reculer un petit peu et c'est parti on a le signe du taureau ici peut-être que ça parlera on parle cette carte elle va nous parler de séduction on va découvrir l'autre après suspense reste avec moi jusqu'au bout il ya cette notion de deux séductions de faire attention séducteur aussi un également c'était ça en fait on avait la manipulation tu vois cette notion de manipulation de perfidie quelque chose comme ça je suis vraiment désolé j'arrive pas à mettre ma caméra comme je voulais voilà la notion de perfidie manipulation la retrouve ici peut-être d'un séducteur et donc va peut-être falloir rester vraiment camper droite dans ses bottes j'aime bien dire ça j'aime beaucoup dire ça parce que je trouve que il ya cette notion beaucoup d'affirmation en ce moment de se positionner de s'affirmer de plus se laisser faire aussi un également donc jupiter ici s'est transformé en taureau le coquin pour séduire europe europe qui est un peu vulnérable parce que elle est elle est nu enfin elle est nul là les moins nu sur cette édition là du grand jeune mademoiselle le normand mais un petit peu nu tu allais on voit un petit peu voilà des des parties de sa peau de son corps sur l'autre édition elle a carrément les seins à l'air d'ailleurs c'est sûr cette édition là qui est classique qu'on retrouve je vais voir si je peux te la te trouver europe j'avais envie de changer d'édition mais je te l'ai trouvé regarde c'est pas du tout pareil là elle est beaucoup plus nu cette illustration là c'est une illustration originale justement qui était plus proche de celle visiblement du 17e siècle donc ici il est question de préoccupation il ya quelque chose aussi aussi une recherche aussi peut-être voilà de plaisir de rencontre de moi ça me parle beaucoup des désirs qui montent et qui émergent en fait on te dit juste attention qu'ils ne prennent pas toute la place et et de ne pas oublier d'y mettre la raison attention à ses pulsions des pulsions incontrôlées à des excès et qui qui pourraient venir déséquilibrer en fait apporter un déséquilibre plutôt donc il peut y avoir aussi on peut parler d'une période d'échanges amoureux de rencontres et en fait il ya cette notion d'équilibre qui vient en fait de 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 trier le bon grain de l'ivraie de garder pour toi ce qui te passe qui est juste et bon pour toi c'est vraiment ça de de faire le tri de garder un équilibre il ya une période de rencontre donc d'être à l'écoute de ton intuition il ya un moment voyez la possibilité là de passer des des moments qui apportent du plaisir qui permettent de s'épanouir j'aime pas dire ça mais à condition d'être dans la mesure dans l'équilibré voilà par exemple on avait on avait une alimentation tout à l'heure elle est là eh bien c'est ça aussi attention aux excès d'alimentation qui serait pas bon ni pour le corps ni pour l'esprit ni pour le cerveau c'est de ça dont il s'agit il s'agit et en fait peut-être que tu sens ce changement on avait le changement là avec le papillon qui c'est déjà en route c'est à venir mais c'est déjà en route il ya vraiment une on parle de quelqu'un quand j'ai de quelqu'un c'est de manière plus globale ces manières de parler il est question d'être en pleine évolution de changement de voir on te dit aussi d'arriver au bout du tunnel avec l'as de pique un là c'est toujours positif même si c'est un as de pique il ya nouvelle croissance aussi personnel il ya il ya quelque chose de nouveau de nouveau nouveauté on l'a vu de toute façon vers quoi ça va avec c'est celle qu'on va voir tout à l'heure tout à l'heure parlant avec fortuna major ici voilà donc là il est question de savoir à profiter de ce moment là de profiter des opportunités ce qu'avec fortuna major et des questions d'opportunités aussi également de faire face à ce qui est difficile donc on peut encore parler de moi ça me fait penser de d'être à la fin d'une tempête et tu sais la fin de la tempête c'est là que ça se coûte plus et après tout retombe ça fait du bien tout retombe d'ailleurs en ce moment il pleut là dans ma région et j'aime bien ouvrir les fenêtres quand il pleut parce que tu as beaucoup d'ions négatifs qui entre dans la maison dans ton lieu de vie et qui viennent nettoyer les vieilles énergies et ça fait du bien et les ions négatifs tu sais tu peux les retrouver tu peux les sentir si tu as une lampe de celle d'himalaya rose 1 ou un photophore parce que c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle diffuse et le corps aime bien ça fait beaucoup de bien ça apaise beaucoup et bien là c'est ça c'est il ya la tempête mais après ça va faire du bien et ici on te dit qu'il est vraiment il ya la capacité d'affronter ce qui a affronté de faire face à ce qui est difficile si ça se présente et même de de savoir en en fait d'utiliser la difficulté comme un tremplin pour aller peut-être jusqu'au bout d'un projet ou mettre en place un projet aussi ou commencer comme ça quelque chose là on a de vraies transformations d'ailleurs le papillon c'est cette notion de transformation il sort de la crise à chrysalide c'est douloureux pour un papillon de déployer ses ailes tellement elles sont collées dans la chrysalide et voilà le la chenille devient papillon là il est question de ça de savoir vraiment utiliser toutes les circonstances difficiles comme 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 un ingrédient qui permet la transformation finale tu vois comme l'alchimie ce qui verche le solvant dans la lampe philosophique philosophique solvant dissolvant il y en a qui parle de solvante ou de dissolvant moi je parlerai dissolvant pour dissoudre les choses justement dissoudre les impuretés ben là c'est ça et pour permettre la transformation pour permettre l'apparition de la pierre philosophale et de réaliser l'oeuvre rouge tard dire l'aboutissement la réalisation et bien là il sait il est vraiment question de ça en fait les difficultés sont ce terreau qui 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 vont permettre la transformation regarde je sais pas si tu arrives à voir mais là on a un thé le thé de transformation justement tu vois c'est pas un hasard voilà il ya un peu aussi une notion de légèreté avec le poids de senteur là au centre dans le langage florent florale de deux d'un état d'esprit qui sera peut-être plus dans la capacité de lâcher prise aussi d'aller vers l'essentiel vers un retour aux sources un quelque chose comme ça quelque chose de plus léger peut-être de se laisser à la aller à la contemplation à la rêverie il ya vraiment ça qui fait beaucoup de bien et qui peut beaucoup aider à la détente et à tout ce qui est tout ce qui est expression artistique aussi d'ailleurs si ici ici un projet dans l'expression artistique on te dit que c'est vraiment le moment de de s'y atteler de commencer de faire le premier pas si justement c'est quelque chose auquel tu tu avais renoncé et quelque chose qui que tu avais envie de faire dans le patient tu dis que c'est le maintenant c'est maintenant qu'il faut dire maître voilà donc attention à pas trouver à pas partir dans des fuites par rapport au plaisir de dépendance 1 de attention aux excès il ya vraiment ça qui revient de mettre des espoirs en toi et non à l'extérieur là il ya quelque chose qui te met vraiment face à toi même et de te faire confiance et c'est ça aussi la transformation qui se fait quand l'alchimie s'y versent se dissolvant dans la lampe philosophique c'est d'être face à soi de pas aller chercher les solutions les aides à l'extérieur dans un premier temps attention dans un premier temps parce que après on peut avoir besoin d'aide surtout s'il ya des choses vraiment difficiles par exemple pour sortir aussi d'une dépression il ya un moment donné il ya besoin aussi de prendre d'aller chercher une main mais dans un premier temps c'est de voir en soi et et très souvent d'ailleurs rapidement les solutions elles apparaissent il ya une nouvelle clarté qui se fait voilà on te dit que tu peux avoir la victoire sur toi même aussi alors il y en a une qui est cachée derrière une vraie transformation ce moment on a le t de transformation en haut à droite la carte et c'est quoi la coquille derrière ah ben c'est un homme voilà la carte de l'homme et tu vois sur cette vraiment une vieille édition un peu plus proche de l'original tu vois paris us et on n'arrive pas à lire plus mais voilà l'illustration elle est ancienne j'aime bien la prendre de temps en temps voici la carte de l'homme et bien on voit bien que celui qui se cachait derrière était un séducteur ici donc attention à ne pas se laisser aller à une passion débordante où la raison ne serait plus voilà un revient en arrière pour tout ce que j'ai pu te dire jusque là on va mettre comme ça eh ben il nous en manquait donc c'est valable aussi pour un homme voilà donc ici il ya cette notion de faire face aux épreuves on te dit que tu as tout à fait la capacité d'y faire face les grecs vont voir le prophète calcase qui ici pour savoir quelle est la marche à suivre pendant la guerre de trois de l'as de pique on passe au 2 de pique tu vois on avait l'as de pique en haut à gauche là bas avec la carte sur jupiter la carte du taureau qui enlève europe alors ça c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en taureau le taureau c'est le mois de mai avril mai donc c'est à dire récemment il n'y a pas si longtemps que ça alors j'aime bien le lui parce que le il est question de recevoir donc faire preuve de discernement et en même temps ils vont voir le prophète c'est à dire écouter le message des dieux aussi une notion de faire preuve aussi je dirais d'autorité mais vraiment quelque chose comme ça de faire preuve d'autorité quand je te disais d'être droite ou droit dans tes bottes et des questions de ça aussi ont eu une persévérance d'autorité de se positionner ça c'est quelque chose qui revient beaucoup manière assez fréquente là dans la guidance et c'est aller chercher des conseils et notion de protection et de conseils ce qu'ils vont chercher auprès du prophète calcas bien évidemment et saturn c'est vraiment là c'est ça c'est qu'il ya quelque chose il ya une notion de persévérance donc quelle est la stratégie à suivre c'est ça saturne aussi un il ya une notion des structures d'organisation en fait c'est c'est vraiment ça donc par exemple dans une relation affective en direction de notre carte de l'homme et bien on te parle d'une relation qui peut être tendue 1 sous tension on te dit qu'avec de la persévérance et bien cette relation peut retrouver calme et sérénité un âge de guerre peut être enterré c'est vraiment ça donc encore une fois ça évolue vers quelque chose de positif grâce à notre petit sujet là mais ici on te dit de vraiment faire attention aux excès donc un 2 voilà de passer des bons moments mais d'être toujours dans l'équilibre et bas s'il ya des projets au niveau par exemple professionnel ou matériel qui avait du mal à aboutir il ya une en fait il ya un équilibre qui revient il ya quelque chose qui va te tranquilliser l'esprit en fait qui va permettre de retrouver une certaine détente et de profiter justement des bons moments de la vie et on va te dit que ça revient au même que les difficultés elles font partie du passé et par contre tu vas je te dis que je te disais que tu vas utiliser ce terreau pour une belle transformation pour l'avenir en fait bah oui parce qu'en fait les difficultés du passé elles te font te permettre de mieux comprendre pour l'avenir elles vont t'aider à mieux comprendre en fait les situations que tu vas vivre demain voilà je pense que je suis plus clair comme ça ça va vite dans ma tête et des fois ça demain ça a du mal à sortir par la bouche qu'est ce que je voulais te dire d'autre oui je voulais aller voir le eu donc le eu je te parlais de recevoir de réception parce qu'en fait le eu j'aime beaucoup quand je l'ai sur les cartes il est sur plusieurs cartes dans le grand jeu de mademoiselle le normand il parle vraiment de d'être en connexion avec le haut de deux mais aussi de savoir recevoir de recevoir les messages d'être à l'écoute de ton intuition et donc il te fait comprendre que tu es pas tu es aidé protégé on l'a vu avec le pro je t'en ai parlé je te dis ils viennent voir le prophète calcasse pourra recevoir pour être guidé mais aussi pour recevoir une protection parce qu'il va leur faire le talisman de saturne quand c'est difficile d'ailleurs tu peux prendre le symbole de saturne tu le dessine sur un papier un parchemin et tu le garde dans ta poche le temps des difficultés c'est les talismans sur le grand jeu de mademoiselle le normand était utilisé comme ça à l'époque voilà pardon donc cette période qui est difficile on te dit qu'elle est elle est présente mais malgré qu'elle soit encore présente elle est en train de s'éloigner définitivement avec le talisman de saturne ici donc tu vois c'est quelque chose qui revient les choses ont été difficiles jeudi on est à la fin de la tempête ça secoue mais la tempête elle arrête elle termine nous ici nous avons eu un nous avons eu un grand comment dire un grand pour pour la région c'était quand même important un tremblement de terre donc j'ai vécu pour la première fois un tremblement de terre à l'intérieur de ma maison ma maison s'est déformée les fenêtres ont vibré mais c'était impressionnant et en fait c'est cette sensation là que j'ai que ça a été très rapide ça a duré quelques secondes mais ça a été intense et c'est ça c'est que ça secoue fortement et après paf d'un coup ça s'arrête net mais c'est vraiment fort et intense et ça s'arrête net et bien c'est cette notion là c'est à dire que peut-être qu'il ya une période qui est encore difficile mais elle est en train de s'éloigner ça va s'arrêter et ça peut faire beaucoup souffrir et ça concerne beaucoup le tout le domaine affectif un familial l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical voilà donc on te dit que de positiver et que il est question de prendre conscience de certaines choses aussi de certaines situations de faire le tri encore aussi peut-être dans son entourage aussi voilà donc ce qui était bien hier ne l'est certainement plus aujourd'hui ne le sera pas demain il ya une véritable évolution on te dit qu'il ya des séparations qui seront nécessaires quelles qu'elles soient ou des fins on avait vu fin d'une situation parce qu'en fait c'est indique indispensable à notre évolution à notre croissance voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui le tremblement de terre va vite s'arrêter la tempête bat arrive à la fin et j'ai terminé avec une petite carte avec béline donc elle n'a pas qu'une on a deux qui sont venus ensemble on va y encore la carte de l'homme alors ça peut vraiment parler à des hommes aujourd'hui mais il est aussi question d'être encore de vivre des plaisirs on a vénus 1 avec un homme important voilà et comme je te disais il peut y avoir une situation un peu difficile où ça fait un moment que c'est la tempête et on te dit que c'est en train de s'apaiser ce qui a permis une belle transformation des fois c'est comme ça c'est dans les tempêtes qui a une véritable épuration mais regarde la paix revient sur l'homme et ben je pouvais pas faire toujours avec vénus donc vraiment ça vient et ben il ya une situation qui va être vraiment bas voilà donc en fait penser amitié ici fidélité loyauté il y avait peut-être cette notion de ça c'est intéressant ce qu'on a le même pareil on à saturne encore il est question de structure et de persévérance que oui il y avait peut-être cette notion que la fin de la fin est d'une sorte de fatalité donc on te dit de ne pas être fataliste parce que avec la paix qu'on a ici penser amitié le soleil qui revient non il était question de persévérer mine mine de rien avec avec saturne mais aussi de mettre fin à certaines peut-être relations amitié toi ça revient qui ne te servait plus un qui ne te permettait pas d'être en paix alors je souris parce que j'ai mon petit garçon bébé mon petit dernier qui a 17 mois qui est en train de me taper sur la cuisse parce qu'il est sorti de sa sieste voilà dit et non je suis là et je veux venir avec toi je veux voir ce que tu fais voilà il vient de bouger la caméra un charlie voilà eh ben on va vous dire au revoir on va vous dire au revoir et à part qui souffle il voit la bougie donc il veut souffler sur la bougie et on dit au revoir voilà au revoir et à la prochaine Guidance Tu sais que je fais des petites guidances de 15 minutes si tu as une question si je peux t'apporter des fois on a besoin d'une toute petite réponse très rapide c'est pour un tout petit prix pour 15 minutes je réponds à ta question si tu es à un tournant à un moment précis que tu as besoin justement d'une guidance qui ou juste de te confirmer quelque chose ou de t'aider à écouter ta propre guidance personnelle voilà tu peux le voir sur sacré-féminin.com merci à toi puis on se retrouve très vite pour une autre guidance